Les statistiques sont des statistiques qui parlent d'elles-mêmes. L'épidémiologie des bullets au niveau du Sénégal, c'est une épidémiologie qui est quand même effroyable. Vous avez vu le nombre de cas, c'est 20 000 cas par an et sur les 20 000 cas par an, nous notons 10% de gravité. Donc 10% de patients graves, soit 2 000 cas graves par an. Et ce qui est surtout effroyable là-dedans, c'est que la mortalité est très, très, très élevée. Nous notons entre 45 et 60, voire même 80% de cas de décès dans les formes graves. Et ça, c'est selon les structures. Il y a des structures hospitalières qui sont équipées pour quand même prendre en charge ce brûlé et qui ont dédié 3 à 4 lits pour la prise en charge de cette forme grave. Et ces structures, c'est essentiellement l'hôpital principal, je pense qu'il faut le dire. Et les autres structures hospitalières sont les structures où il n'y a pas de lits dédiés à ces patients. Ce sont des patients qui viennent dans des tableaux très graves et qui sont reçus dans une unité de réanimation polyvalente et qui vont côtoyer des patients qui ont des infections. Et ce qui fait que, si vous voyez bien toujours dans les statistiques, la mortalité de ces patients est essentiellement due à l'infection. La première cause de décès, c'est la cause infectieuse. 80% des patients, 84% des patients décèdent dans la première semaine d'une infection. Après viennent les autres causes, notamment l'insuffisance rénale, les causes respiratoires et hémodynamiques. Je pense que c'est quand même un gros problème. Et le fait de plaider pour un centre de traitement des brûlés, je pense que c'est quelque chose qui devient, à mon avis, indispensable. Le centre de grands brûlés au Sénégal, envisagé par le Lyon's Club, répondra aux normes internationales et sera implanté au CHNU de Fannes. Ce choix est basé sur la mise à disposition d'un terrain de 5 400 m² dans l'enceinte de l'hôpital pour l'édification du centre, mais aussi la disponibilité et l'engagement d'une équipe médicale et de spécialistes compétents, mais aussi également à l'exigence des structures complémentaires au projet, la traumatologie, la neurologie, la cardiologie, la psychologie, l'orthopédie, pour ne citer que cela. Ainsi, outre la politique sociale du CHNU de Fannes, tous les soins nécessaires au brûlé pourront leur être dispensés. Ce projet comporte plusieurs volets et est évalué à 4,2 milliards de francs CFA. En plus du dossier médical, technique et financier du projet, le Lyon's Club a, pour sa part, également financé en partenariat avec Médico Lyon's Club de France une campagne de communication internationale pour mobiliser des bailleurs afin de fournir l'équipement et les formations nécessaires pour le fonctionnement du centre de traitement des brûlés. La brûlure, ce n'est plus un accident, c'est vrai, c'est une pathologie que nous prenons en charge dans nos unités de réanimation, mais c'est devenu une spécialité. Donc il faut avoir des unités spécialisées pour pouvoir faire face à ces pathologies qui peuvent être très graves, qui sont mortelles. La prise en charge est multidisciplinaire, elle va concerner plusieurs spécialités, mais la brûlologie en tant que telle est une spécialité déjà. Et ce centre, comme vous allez le voir, c'est un centre qui va prendre en charge de manière inclusive le patient depuis l'arrivée aux urgences, depuis vraiment H1, je peux même dire le début de sa brûlure, jusqu'à la sortie, c'est-à-dire jusqu'à la sortie, soit avec des séquelles ou en même temps, c'est une prise en charge qui va être globale. Et ce qui fait que l'unité, le centre va être divisé en trois grandes unités. La première unité, c'est une unité des urgences qui recevra donc tous les malades qui arriveraient pour un problème de brûlure. Et à côté, il y a une unité technique très importante qui va donc être composée d'une réanimation et d'un bloc opératoire pour prendre en charge les formes les plus graves. Et après, il y a une troisième unité, c'est ce qu'on va appeler l'unité plus ou moins ambulatoire, c'est là où vont être suivis les patients sur le plan psychologique, mais surtout sur le plan de la kinésithérapie, et sur le plan de la douleur. Parce que la prise en charge de la douleur, vous savez, une brûlure, elle fait atrocement mal. Et donc la prise en charge de la douleur implique qu'il y ait effectivement un personnel spécialisé là-dedans pour soulager en tout cas ces patients qui présentent ces lésions graves. Le projet est donc à un niveau très avancé, avec un dossier complet prêt à être financé. C'est pourquoi l'État du Sénégal, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, désireux d'apporter sa contribution, s'est engagé à financer la partie infrastructure qui est de 3 milliards de francs CFA. Le Lyon's Club se chargeant, de son côté, du volet équipement et formation médicale pour un montant de 1,2 milliard de francs CFA. Aujourd'hui, ce projet qui a reçu l'aval des hautes autorités, des plus hautes autorités, attend toujours d'être inscrit au budget de l'État. Que celui-ci donne la lettre de confort et les garanties financières des 3 milliards pour que les bailleurs, qui se sont proposés de le préfinancer, je pense notamment à la Caisse de dépôt et de consignation, qui avait signé un protocole avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale à cet effet, ou une banque de la place aussi qui s'est montrée disposée à préfinancer, puisse débloquer le financement de ce centre. En attendant, les populations prennent leur mal en patience pour que ce projet voit le jour. Cicer&Action всё ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?